donc quand vous le faites au fur et à mesure en fait il va ressembler un peu ça va c'est un soleil en fait là ça va être un cercle avec ses rayons alors pas la peine de faire les mêmes écarts de vous fatiguer à faire un truc hyper enfin moi j'ai des brins qui sont un peu plus écartés que d'autres l'inclinaison du brin voilà n'a pas une grande grande importance c'est le la base qui est importante l'écart entre chaque brin à la base j'essaye de pas dire trop de conneries j'essaye d'être clair pédagogue c'est bien comme ça au moins ça me permet de rester en lien avec mon métier d'animatrice que je ne fais pas en ce moment alors évidemment c'est moi je fais des toujours des très longs brins parce que j'aime bien imaginer le le panier assez haut et et comme ça j'en rajoute pas j'ai déjà toute ma longueur comprendrait peut-être ce que je veux dire après au fur et à mesure là j'ai fait une partie donc je vais faire l'autre or il se peut qu'il y en ait un qui se décolle c'est un petit peu encombrant au début en fait parce qu'en fait comme je fais des grands brins je me pousse alors vous aurez peut-être remarqué et si vous l'avez pas remarqué je vous le dis les brins ils ont un bout fin et un bout large tout ça pourquoi parce que après quand on tresse on met attendez je vais essayer d'être on met le bout fin dans le bout épais et ça permet de faire voilà de tout cas c'est de faire une continuité de très longs brins voilà c'est ce qui permet en fait de tresser sans jamais recoller des choses par dessus en fait on colle les choses on colle les brins les uns dans les autres ils sont encastrés et ça c'est vraiment pas mal mais par contre il faut être super vigilant quand on fait les brins de garder bien un côté plus fin que l'autre parce que au moment de tresser si c'est pas fait et ben après on n'arrive plus à les mettre les uns dans les autres et on s'énerve donc quand vous allez rouler vos brins essayez de faire attention à ça ça tombe bien je vous mets la vidéo ce soir avant que vous aurez encore deux mains toute la journée pour faire des brins et même pour les celles qui font l'atelier jeudi vous aurez deux journées pour être attentive à ce détail je vous le dis parce que moi au début j'ai pas fait attention et j'écris et alors là je suis au milieu de mon de mes brins pas super pratique mais c'est pour que je puisse rester à l'image sinon je vais le faire par terre et puis vous ne verrez plus donc là il me reste un deux trois quatre quatre brins à mettre je vais tourner un peu on ne rigole pas vous allez voir quand vous allez le faire et bien galérer voilà évidemment il y en a la moitié qui sont découlés pendant ce temps la colle sèche c'est un peu ce qui m'énerve avec le pistolet à colle c'est ça c'est qu'en fait si on se dépêche pas la colle elle refroidit et c'est pas du tout intéressant voilà donc là j'ai mis tous mes brins sans faire tomber le téléphone sont tout cassés je vais juste décoller un ou deux je vais recoller voilà une fois qu'on a fait ça on recolle ceux qui se sont décollés bon normalement chez vous en le faisant tranquillement ça va pas se décoller moi c'est juste que là en fait mon plan de travail il est pas top voilà une fois qu'on a fait ça on va carrément coller le carton numéro 2 sur l'autre sur le carton numéro 1 en prenant vraiment les brins en sandwich on remet un petit brin de colle pour consolider l'histoire voilà et voilà et là on appuie un petit moment pour faire prendre la mayonnaise donc là c'est pas très très joli alors à vous ensuite avant de faire quoi que ce soit d'autre une fois que vous avez collé tous vos brins et qui sont bien accrochés en sandwich là collés vous prenez un papier de couleur un papier moi j'ai des petits papiers je crois que je dois en avoir par là bas faut que j'aille chercher enfin bon je les ai pas sortis maintenant mais je vous montrerai demain ou après demain un petit papier pour faire le fond un petit papier alors là en fait on s'en fout du fond moi je vais peut-être pas le faire même parce qu'il va y avoir le vase il va y avoir le bocal en fait par dessus donc c'est pas grave s'il n'y a pas de fond mais quand c'est un panier comme le panier orange là avec le fond orange que je vous ai montré dans ma sélection c'est quand même plus sympa voilà donc voilà ce que ça donne il y a des brins qui se sont pliés mais ça fait quelque chose comme ça ça c'est le fond plein je vous retrouve pour le fond tressé pour le fond tressé préparez des épingles à linge voilà de la colle blanche si vous en avez de la colle en tube si vous en avez pas et des pinces à linge il en faut au moins 6 ou 7 à tout de suite d'accord d'accord c'est parti